Faire participer les jeunes, c'est un défi pour moi. Je dirais, si j'ai un groupe de trans, j'ai peut-être 5-6 élèves qui s'assoient sur le banc, qui n'a pas trop de goût de le faire, qui disent toujours qu'il n'a pas son âge d'éduc. Bonjour, je m'appelle Cheng Fong Ho, je suis entraîneur de basketball et professeur en éducation physique. Dans les sports collectifs, on peut travailler plusieurs compétences, comme le travail d'équipe, le respect des autres. Et aussi dans les sports individuels, on travaille la détermination, la persévérance. En défense, soit tu hedges ou tu switches, c'est à vous de parler entre vous autres. On recommande de faire 60 minutes d'activité par jour, mais selon les statistiques, il y a seulement un jeune sur trois qui fait cette activité physique quotidienne. Est-ce que c'est peu? De nos jours, tous les jeunes ont un gadget électronique et ils sont juste restés sur leur divan. Parce que souvent, la compétition ne fait pas aux jeunes. C'est ça qu'ils ne veulent pas participer. Mais s'ils comprennent qu'on est là pour avoir du plaisir, on est là pour apprendre, les résultats, ce n'est pas grave, ça les encourage à participer. Parce que je veux que tout le monde joue un peu. Mais non, tu n'as pas embarqué ton taux? Non. Tu n'as pas embarqué encore, non? Si on regarde le taux d'obésité, on dit que ça a pratiquement quadruplé en 30 ans. On dit que 9 % des jeunes ont un problème d'obésité. Il y a plein de facteurs qui causent l'obésité chez les jeunes. Ça peut être un manque d'activité physique, ça peut être la nourriture qu'ils mangent à l'extérieur de l'école. On est capable de les amener à adopter un mode de vie plus sain et actif. Si tu regardes ce qui se fait dans les écoles primaires ou encore les écoles secondaires, trouves-tu que les écoles en font assez pour stimuler l'activité physique? Ça dépend des milieux. J'ai vu des milieux où on est beaucoup, beaucoup d'élèves dans une classe. Alors, 60 élèves en primaire dans une co-éducation physique une fois par semaine. Mais souvent, c'est difficile parce que le gymnase est trop petit, trop d'élèves. Viens dans le gym, pratiquez vos affaires, jouez à des games. Il y a des endroits où les plateaux, l'école n'a pas accès à tous les plateaux après l'école. Souvent, ils sont loués par la Ville de Montréal. Il faudrait qu'ils s'inscrivent à l'extérieur des ligues de soccer ou des ligues de basket qui sont à l'extérieur de l'école, des ligues civils. Puis, c'est pas tout le monde qui le fait parce que souvent, d'un milieu défavorisé, ça coûte de l'argent pour s'inscrire dans les ligues. Parce que moi, j'étais chanceux. J'ai eu de super bons entraîneurs qui m'ont appris beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est à mon tour de redonner. Allez, 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 allez! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !